Le monde d'aujourd'hui, je répète la formule de Fournier, nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons. Et donc là, on n'a pas de maîtrise sur l'histoire, parce que même les outils que nous avons créés, nous dominent. Imaginez, plus d'électricité, plus de carburant, et c'est l'effondrement du système. Plus de communication, c'est l'effondrement total du système. C'est-à-dire que nous avons construit un système qui est censé être puissant, alors qu'il est très faible. Et pendant que le monde moderne s'effondre, ceux qui vivent comme il y a deux siècles avec la nature, ils survivent. Mais non, ils ne servent plus. Donc c'est pour ça que, plus que jamais, dans cette complexité, il faut maintenant déterminer un nouveau paradigme. Et ce paradigme, il faut en définir les bases. Mais, on revient tout le temps à cette évidence, c'est l'amour qui peut nous sauver. Mais pas l'amour compliqué, je t'aime, je ne t'aime pas. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'amour dans le sens, aimer même les arbres, aimer les oiseaux, aimer le soleil, aimer un beau coucher de soleil. Et bien sûr, il y a l'amour humain entre un homme et une femme, l'amour de nos enfants, l'amour, ça c'est la sphère sensible dans laquelle on exerce cet amour. Mais l'amour avec un grand A, c'est celui qui devrait être à la base de l'écologie. On respecte les arbres, on ne détruit pas parce qu'on aime les arbres. Bien sûr, on prélève ce dont on a besoin, c'est normal. Souvent, je dis, les gens disent la loi de la jungle, je dis non, ce n'est pas la loi de la jungle. Je dis quand un lion mange une antilope, le pauvre vieux, il faut bien qu'il vive. Mais il n'a pas d'entrepôt d'antilopes ou de commerce d'antilopes, il prélève ce qui lui est nécessaire. Et nous, au-delà de nos nécessités, on prélève, on accumule, on accumule, on accumule, on se fait un bon compte en banque, etc. Et puis on meurt, comme tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite légende du pêcheur qui, il est en train de faire sécher ses filets, etc. On passe un monsieur qui est sérieux, il regarde le pêcheur, il regarde la barque. Il dit, monsieur la barque, elle est à vous ? Il dit, oui. Oh, mais elle est petite, il faut y en avoir une plus grande. Il dit, ben oui, mais, et après ? Bien entendu, avec une plus grande, vous allez pêcher plus de poissons. Et après ? Après, vous allez tellement pêcher de poissons, vous allez vous acheter un petit bateau. Et après ? Vous achèterez un bateau encore plus grand, vous allez embaucher des gens, vous allez... Et après ? Après, vous vous reposerez. C'est ce que je suis en train de faire. C'est peut-être rigolo, mais c'est plein de philosophie. Tout est dit. Et aujourd'hui, à quoi est conditionné l'être humain moderne ? À l'insatiabilité. Toujours insatiable, insatiable. J'ai ça, mais il me faut ça. Et donc, on est condamné à n'être jamais satisfait. Si on est constamment dans l'envie, constamment dans toujours plus, est-ce que le toujours plus, c'est là où je remets en cause la croissance économique, est-ce que le toujours plus crée du bonheur ? Non. Et en plus, le toujours plus est tellement... Il y a un scénario du toujours plus aujourd'hui qui exclut l'humain et qui donne le plein pouvoir à des multinationales, etc. Et après ça, on dit, bon, on va pousser des caddies, on donne nos sous aux multinationales et après on dit, ah, les multinationales, ben oui, mais tu viens de leur donner ton argent. Et le petit commerçant du coin qui cherche quand même simplement à faire vivre sa famille, ben lui, il meurt d'asphyxié par ce système qui est la grande distribution et qui, en fait, totalise et produit une certaine dictature marchande. Et c'est cette dictature marchande qui provoque évidemment la désocialisation et l'indigence de ceux qui ne peuvent pas. Voilà.